Aujourd'hui sur La Petite Bête, on s'en va s'initier au camping en pleine ville avec Parc Canada. Parc Canada m'a invitée en fait pour deux choses. Faire un atelier de cuisine en camping. Alors ça, on va le filmer pour vous, on va partager, vous allez apprendre peut-être des bonnes astuces. Si ça vous intéresse de faire du camping en nature, avec votre famille ou en couple, peu importe. Et aussi, j'anime le combat des chefs. On va aller se promener. Donc moi, de mon côté, je vais vous raconter un petit peu d'où je viens. Quand j'étais enfant, quand j'étais petite comme vous, on voyageait en famille. On était avec mes cousins, cinq, six familles. On a fait le tour de tout l'Est du Canada, les maritimes. On s'est promenés un peu partout. Et je dois vous dire que mes meilleurs souvenirs à moi, c'était en camping. Et maintenant, je fais vivre ça à mes enfants. On a commencé avec la tente. Puis là, après ça, mon garçon est handicapé un peu. C'est un peu compliqué. On a changé, on a monté. Maintenant, on est rendu, on fait du glamping. Mais je me rappelle, c'était quoi faire du camping. Et une chose qui est sûre, c'est que quand on est en camping, la différence, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler. Souvent, il n'y a pas de Wi-Fi. On n'a pas nos téléphones. On a du temps pour être ensemble, profiter d'être dehors, de chanter, de s'amuser. On ne peut pas passer des heures à cuisiner. Et dépendamment du style de camping que vous faites, bien, effectivement, les options sont différentes. Donc, comme vous nous disiez, bien, si on s'en va en randonnée, ça, c'est vraiment disponible chez Mountain Equipment Co-op. Vous amenez des aliments lyophilisés. C'est facile. Tout le monde aime ça. L'autre option, quand on est en tente, souvent, on arrive en voiture. Donc, là, on a de la place. Moi, ce que je faisais, parce que là, maintenant, j'ai du stock, j'ai une roulotte, tout est dedans, c'est plus facile, c'est que je trimballais des bacs. Donc, j'avais toujours des bacs de camping toujours prêts. Avec mes essentiels de cuisine. Donc, ça peut être des essuie-tout, des spatules, des petites assiettes, un ouvre-boîte, un ouvre-bouteille de vin pour les parents. Des choses importantes qu'on veut être sûr d'avoir qu'une fois qu'on est rendu sur le site. Planche à découper, couteau. Là, vous voyez, c'est un bac d'ancienne nourriture à chien. Ça peut être n'importe quoi. Et vous êtes toujours équipés pour cuisiner sur place. Un conseil que je vous dirais, c'est que si vous partez plusieurs jours, ayez deux glacières. Une glacière pour les boissons parce qu'on a souvent soif, ça fait qu'on va l'ouvrir souvent. Une glacière pour les aliments. Il y a aussi différentes options de glace. Petit format pour une journée. Vous avez les fameux ice packs comme ça. Donc, ça, l'avantage, c'est que ça ne fait pas d'eau dans le fond de la glaciaire. Ça reste froid plus longtemps. Sinon, bloc de glace, mieux que des glaçons parce qu'encore là, ça va rester froid plus longtemps. Et placez stratégiquement dans votre glaciaire parce que s'il y a de la glace qui fond, vous ne voulez pas comme que, mettons, vous avez des pains pita qui tremblent dans l'eau. Ça va être réglé pour vous. Ensuite de ça, les options que vous avez pour amener, pour manger en camping. Si vous êtes chanceux, vous avez des conserves que votre mère ou votre grand-mère vous a fait. Moi ici, j'ai du ragoût de boulette de ma maman. Ça fait que ça, c'est quelque chose que j'aurais. S'il pleut, j'aurais avec moi. Des conserves. Les bonnes vieilles conserves, c'est facile. On peut faire des pâtes. Ici, j'ai du thon qui est déjà aromatisé. Des haricots. On peut faire un chili de fou en camping avec un rond comme ça. Vous mettez une canne de tomates, des haricots, des épices à chili. Vous rajoutez un peu de fromage et voilà, tout le monde est super heureux. C'est génial, c'est bon. Les épices, quand on va en hôtel et ils vous donnent des petits pots qu'on ne sait pas personne quoi faire avec, gardez-les pour le camping parce que c'est pratique, ça ne prend pas de place. On le met dans notre glacière, dans nos outils et on l'a avec nous. Un petit moulin à poivre, des épices à steak. Tout ça, vous avez dans votre bac si vous y allez en auto, évidemment, ou si vous avez de la place un peu plus. Une option que moi, mes enfants, raffolent, on commence à tomber dans le glamping. C'est un petit peu comme de la nourriture prête. C'est des fondus au fromage. Pourquoi les fondus au fromage, on fait juste ça l'hiver? En été, on fait chauffer la fondue au fromage sur le petit rond et là, tout le monde trempe son pain. C'est les enfants capotent là-dessus. Tu fais du brocoli, des pognes, des petites patates, des raisins. C'est super facile. Des petites sauces, évidemment, comme cela en petit format. Tabasco, sauce, barbecue. Moi, j'ai toujours ça dans mon kit. Dernière chose que j'ai le goût de vous jaser, c'est le feu de camp. Souvent, quand on est en camping, on a un feu de camp. Ça fait partie de la culture canadienne de se faire un feu, de chanter autour du feu, de faire rier des guimauves. Moi, je vais vous dire, j'avais un barbecue et un feu de camp. J'ai réalisé, après un été, à camper avec les enfants, que je n'utilisais jamais mon barbecue. Parce qu'en fait, le feu de camp, on peut cuisiner dessus. Donc, j'amène une grille, tout simplement, et je la dépose sur mon feu de camp. Et on peut cuisiner à même le feu de camp. Donc, ici, je pourrais faire griller des légumes, je pourrais faire griller des saucisses, quoi que ce soit. Le feu est là, de toute façon. Si vous avez du boire sur votre site, c'est facile. Et on peut même cuisiner dans le feu de camp. Donc, vous prenez une pomme de terre, vous l'enrobez de l'aluminium, vous la mettez dans les braises. Ou vous prenez un gros caclon en fond, puis vous l'insérez à proximité du feu, près des braises, ou sur une grille. Ça, ce n'est pas nous autres qui a inventé ça. Les cowboys cuisinaient comme ça depuis toujours. Donc, tu sais, la bonne vieille poêle en fond, qui a ça dans son garage? Bravo! Bien, sinon, là, ce n'est pas cher. Puis ça se trouve d'inventre le garage, puis ça se trouve chez Canadian Tire, puis ça dure une vie si vous savez que vous en occupez. Puis pour moi, bien là, peut-être que vous m'appelez poule de luxe, mais moi, j'aime bien avoir du bon café, même en camping. Ça assure que vos parents soient de bonne humeur, des fois. Alors, des petites cafetières espressos qui se font sur le rond, ou même sur la petite, là, peu importe comment vous voyagez, léger ou pas, je dois dire que ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Je suis difficile dans mon café, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça ne coûte pas une fortune. On amène du café moulu, par contre, parce que là, on n'est pas plus avancé. Ça ne pousse pas dans les arbres au Canada. Encore. Ah, une chose que je ne vous ai pas dit, la meilleure façon de bien manger en camping, c'est de le faire d'avance. Tu sais, il y a ça, les conserves de maman, là. Mais moi, souvent, je vais préparer d'avance, justement, un chili, où je vais faire un plat complètement, puis il est prêt, ou une soupe. Je la congèle. Je mets ça sous vide ou en ziploc, je mets ça à flot, c'est gelé. Puis par le temps que, mettons, on arrive le vendredi, je sais que samedi soir, il va commencer à être dégelé dans la glacière. Il me reste juste à le transférer dans le plat. Puis là, vous cuisinez vraiment pour vous, avec le goût de votre famille et de vos enfants, mais vous le faites à l'avance. Donc, c'est vraiment commode. Ça peut être une sauce à spaghettis, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est mon plan numéro un, c'est d'essayer de me prendre d'avance. Mais si vous êtes comme moi, on n'a pas toujours le temps. Donc, ça, c'est vraiment génial. J'ai hâte d'écouter. Vous allez cuisiner, le seul ingrédient obligatoire, c'est des gnocchis. Vous les avez à vos stations. Ici, vous avez une sélection complète d'ingrédients. Vous les partagez. Donc, une équipe ne peut pas partir avec le pesto. Ici, c'est pour partager. Et vous pouvez choisir les ingrédients. Alors, première étape. Attention, les gnocchis, comme ça, ça cuit vite. Alors, moi, je vous conseillerais, faites bouillir votre eau. Laissez-la bouillir doucement avec un couvercle. Préparez votre sauce dans l'autre poêlon. Donc, vous avez un poêlon à côté. Vous faites la sauce dans le poêlon. Les gnocchis dans le caclon. Et quand les gnocchis sont prêts, vous, on transfère dans la sauce. Êtes-vous prêts? Il est quel âge? Il est 13! Donc, allez, 43! 43! 30 minutes! Go! J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder cet épisode que nous, on a eu à le faire. Alors, j'espère que vous avez appris quelques astuces pour la cuisine en camping. Si vous en voulez plus, mettez-nous des commentaires, des suggestions. Nous autres, on va se reposer et on va profiter du beau site. Ah! Oui! Pas grosse, grosse, ma chaise! Je vous aime! Profitez de l'été! Bye! Bye!